Ce théâtre, cette commédia de l'art, c'est le mot auquel on assiste ces jours-ci. On a choisi nos divorces à l'italienne pour termes de l'émission. Et en quelque sorte, la campagne électorale que les deux forces au pouvoir aujourd'hui en Italie sont en train de mettre en œuvre aussi dans ce qui est un enjeu interne. C'est-à-dire que pour la petite histoire, disons, il y a eu quand même ces derniers jours une accélération. Il n'y a pas un jour où Di Maio ou M. Salvini cherchent d'attaquer. Il se marque à la clôture. Il y a eu une accélération depuis plus ou moins dix jours. C'était dans un des plus grands quotidiens italiens, il Corriere della Sera, qui sort un sondage. Un sondage d'un grand institut. Et on découvre dans ce sondage que le parti de la Ligue du Nord de Matteo Salvini, qui était le deuxième partenaire lors des élections législatives du 4 mars dernier, avec rien que 17% des voix, gagne 18 points. Il est monté. Il a eu une poussée folle à 35%. – Non, non, mais faites-moi terminer le raisonnement, sinon on ne comprend pas le rapport. – Non, mais oui, mais j'essaie de mettre son relation avec ce qu'il y a dit Laurent Jacobelli. – Le pauvre Di Maio, en revanche, en perd huit. Donc, il était le premier partenaire. Il était à 32% en législative de mars et il se retrouve à 22-23%. Contre Salvini, qui était en quelque sorte le deuxième, qui grimpe à 35%. À partir de ce moment-là, M. Di Maio a cherché de faire le Salvini 2. – Oui, ce n'est pas la preuve que la ligne Salvini est approuvée par les électeurs, comme le dit Laurent Jacobelli. – Oui, mais moi, je pense que les électeurs, s'ils doivent choisir, ils choisissent l'original, ils ne vont pas choisir un Salvini 2, c'est-à-dire Di Maio qui a fait le Salvini, mais forcément, il est moins bon que Di Maio. Donc, c'est un pari complètement fou, ce pari de M. Di Maio. – Sous-titrage ST' 501